Bonjour à tous, moi c'est Amal, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo haul que vous aimez tant. Moi aussi j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos sur d'autres chaînes. Donc je vous remercie d'être là. Si vous êtes nouveau, allez faire un petit tour sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez vous abonner. Et si vous êtes là à regarder et à suivre mes vidéos chaque dimanche, merci d'être là et merci de votre soutien. Let's go, on commence avec ce haul Primark. Premier article, ce beau gilet avec un col très large Claudine blanc qui n'est pas détachable. Un boutonnage qui fait tout le gilet qui n'est pas très très lent mais avec de longues manches. Bien sûr, vous allez voir tout ça à portée. Je vous rapproche pour que vous puissiez voir les boutons nacrés. Et je l'ai pris en taille M pour 18 euros. C'est pas assez donné mais le rendu est tellement joli. Et par rapport à ce qu'on voit ailleurs dans d'autres magasins, on ne peut pas se plaindre. J'enchaîne avec ce crop top bleu, gris, bleu, baby blue un petit peu. Assez chaud, il est en acrylique fait en turquie. Je l'ai pris en taille M également pour que ça taille assez large et que je puisse mettre quelque chose en dessous. Vous vous en doutez bien que je ne vais pas sortir avec ça en plein hiver ou en plein automne. J'ai une idée en tête de le porter par-dessus une chemise blanche oversize ou en d'autres couleurs. J'ai commandé la mienne sur H&M. J'attends que je la reçoive. Et j'ai commandé une deuxième sur Shein. Et je vais voir laquelle je vais garder et laquelle va vraiment faire l'effet souhaité. Entre temps, je vous la porte avec une autre chemise juste pour que vous ayez une idée à quoi ça ressemble. Donc, comme je disais, il est en taille M et il coûte 2 euros. Je vous le rapproche un petit peu pour que vous ayez une meilleure vision. J'aime bien ce détail. Coucou. Voilà. Je continue dans la même catégorie de couleurs avec ce jogging. Voilà. Tout simple, mais c'est la couleur qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. Rien de spécial. Un jogging normal avec des lacets qui s'attachent aux chevilles. Je l'ai pris en taille S. Il m'a coûté 8 euros. Bien sûr, vous allez le voir porter pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et je reste dans la même catégorie de jogging. Et j'enchaîne avec ce pantalon ou ce pantalon jogging en vert kaki, vert bouteille un petit peu. Là, on note un petit détail de raquettes de tennis. Un laçage pareil comme l'autre et qui également s'attache aux chevilles. Pour le prix, je pense qu'ils ont le même prix. Oui, pour 8 euros également. Malheureusement, dans cette coloris comme dans l'autre, c'était vraiment les deux derniers. Donc, je l'ai pris. On va voir à laisser ensemble qu'est-ce que ça va donner. Je ne vous le montre pas tout de suite parce qu'il y a la veste qui va avec. Donc, la veste, par contre, il y avait toutes les tailles de disponibles. Moi, j'ai pris en taille M pour être vraiment à l'aise dedans. Donc, il y a un zip pour fermer. Des petites poches, on ne peut pas glisser grand-chose dedans. Ils ont à peine les mains, voilà. Et ce qui est bien, c'est la capuche, là. Il y a aussi qui est assez molletonné comme les deux autres jogging. Donc, on note que c'est assez chaud et c'est très bien pour l'automne-hiver. Pour le prix, ça coûte également 8 euros. Et puis, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce détail-là sur les lacets. C'est plutôt en plastique dur, dans la même couleur que le haut de jogging, que la veste. Contrairement au bas, vous voyez, on a le détail un peu en métal gris. Et là, je vais vous présenter vraiment une pièce coup de cœur qui coûte 11 euros. Je vous dis tout de suite le prix. Donc, il s'agit de ces boutines que j'ai prises en taille 40 qui sont faites en Chine. Et ce sont ces boutines en caoutchouc mat avec le détail noir. En tout cas, ce qui m'a plu, c'est tout. Vraiment, le prix, sa taille bien, la légèreté, la couleur, le style, le modèle. Et ça ne fait pas lourd, ça ne fait pas le look heavy. Voilà. Vraiment, j'ai trop aimé. Bien sûr, vous allez les voir portées. Je pense que vous allez les voir beaucoup sur mes outfits sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir un tour d'ailleurs. Comme ça, vous verrez ce que je fais un peu avec les achats mode que j'achète. Donc, je réalise des outfits que je poste régulièrement au moins une fois par semaine sur Instagram. Voilà. Côté accessoires, quoi d'autre ? Donc, j'ai pris ces Afro Camp Set. En fait, c'est un set de peines pour cheveux afro. Donc, je vais essayer ce que ça donne pour 1,50 €. Voilà. Ensuite, pour la maison, je me suis prise cette brume. Bon, l'emballage, il est tout mignon. On est d'accord. Ensuite, elle sent vraiment beau. Ça s'appelle quoi ? Sleep Lavender Am Camomille. Donc, vraiment, ce sont deux odeurs que j'aime beaucoup. Ça sent plutôt le propre, je trouve. Moi, je trouve que ça sent plutôt le propre, le frais. Donc, ça coûte quand même 5 €. J'espère en tout cas, juste que l'odeur tienne. Passer quelques minutes, je ne sens plus aucune odeur, que ce soit sur moi, sur les affaires. Mais bref. Donc, ce parfum d'ambiance pour la maison coûte 5 €. Je clôture ce haul avec ces 2, 7 ou 2, 2 cintres. Donc, il y a 5 cintres pour 3 €. Blanche avec le détail loré. Je pense que vous connaissez parce que sur les 3 derniers Haul Primark que j'ai présenté, à chaque fois que j'y vais, je prends des cintres de cintres comme ça. Je remplace au fur et à mesure les cintres que j'ai chez moi pour mon dressing. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Après, le seul désavantage que vous faites attention, les cintres en bois sont plutôt lourds. Donc, ça a tendance à alourdir la tringue. Donc, il ne faut pas trop surcharger la tringue si vous mettez des cintres en bois, d'accord ? En tout cas, voilà, mon haul arrive à sa fin. J'espère qu'il vous a diverti, qu'il vous a donné des idées. Donc, n'hésitez pas à un pouce en haut ou en bas, comme vous souhaitez, à vous abonner. Et puis, voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou peut-être mercredi. Ça dépend comment je vais réussir à filmer et monter tout ce que j'ai à vous présenter. Donc, la vidéo qui va suivre, ça sera une vidéo d'unboxing luxe à petit prix. Il y en a déjà une. Je vais vous la mettre à la fin de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite icône. Donc, ça sera des unboxings luxe à petit prix. Donc, ça sera le deuxième épisode. Ne le ratez pas. See you next time. Ciao. Ciao.